... 2017, nous allons fêter les 250 ans de l'institution Bibliothèque Municipale de Douai, créé en 1767, au lendemain la confiscation des biens des jésuites par Louis XV, donc c'est une des plus anciennes bibliothèques municipales en France, on va dire, et donc il faut savoir que dans notre fonds ancien, on a une importante collection, ce qui fait que la Bibliothèque Municipale de Douai est une bibliothèque municipale classée, et dans ce fonds ancien, nous avons à peu près 3000 lettres autographes de Marceline, c'est une grande épistolière, mais également on a des poèmes manuscrits, donc c'est important pour nous de mettre en avant ce fonds documentaire, ce fonds très riche, et donc le travail de Dom de Waal et Julie de Bruynes est tout à fait adapté pour mettre en lumière le travail de Marceline et faire connaître cette poétesse. Ce projet a été proposé au maire de Douai, et qu'il a accepté très favorablement, puisque à la fois ça va faire connaître Marceline à l'ensemble des élèves, et de l'ensemble de la population douaisienne, et au-delà, au niveau de la CAD, un projet très ambitieux, donc voilà. J'ai reçu avec une certaine surprise la demande de plasticienne douaisienne, donc Dom de Waal et Judith de Bruynes, et je me suis un peu demandé comment sortir Marceline de son enlisement, dans une littérature un petit peu morbide, et effectivement le projet paraît tout à fait pertinent, on va casser cette image de Marceline pour retrouver la femme qui vit pleinement son existence, qui s'intéresse aussi au destin d'autres personnes, pour lesquelles elle intercède par exemple dans ses correspondances. Puis on va retrouver aussi toute la force des images qui abondent dans les textes de Marceline, que ce soit ses poésies ou ses prose, et je pense que le travail des deux plasticiennes permet particulièrement de faire surgir toutes ces images. Alors oui, grande surprise au départ, mais grand enthousiasme aussi de la part de la bibliothèque, d'être impliquée dans ce partenariat avec deux artistes, pour en évoquer une troisième. A Adèle Paul, le 8 mai 1840, chère et bonne amie, c'est une caresse du cœur au milieu de ses déchirements. Notre chère Zoé de Sey vous dira qu'au milieu de mon bonheur, du retour de mon mari, je viens d'être frappée d'une douleur vive par la perte d'un ami très aimé. Tu cherches un poème, tu prends un petit livre de poésie, Marceline des Bordes-Valmorts. Pour t'en sortir, tu as une préface qui est magnifique, qui te donne aussi la biographie plutôt compliquée de la bonne femme. Et c'est qu'elle a eu une vie aventureuse d'une certaine manière, malheureuse d'une autre. Elle dit la tristesse irréparable, Marceline. La tristesse d'avoir perdu un enfant. Elle dit parfois des mots, presque comme des comptines, comme des berceuses. On connaît ça dans le dos. Dans Mathieu Caca, Mathieu Poussin. Un gros rogin. Je suis la prière qui passe sur la terre où rien n'est à moi. Je suis le ramier dans l'espace, amour où je cherche après toi. Effleurant la roue féconde, glanant la vie à chaque lieu, j'ai touché les deux flancs du monde, suspendus au souffle de Dieu. Elle a le courage des épreuves qu'elle affronte. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est une poétesse qui arrive avant Victor Hugo. Ah, c'est pas mal ça. Je veux dire que le génie français s'est offert le luxe d'apparaître immense, peut-être après une période où la poésie avait été un peu oubliée. Avant lui, il y avait André Chélier, il y en avait d'autres. Mais Marceline, elle se permet d'être dans les précurseurs, d'en faire partie. Les premières, dans ce XIXe siècle, à rechercher un sentiment de la poésie, une réponse du poème. Alors, elle est née à Douai. Elle est née à Douai ? Ah ben oui, c'est ça l'histoire. Il faut se souvenir de ça essentiellement. On ne va pas s'attarder sur sa triste vie. On va écouter les poèmes et comment elle se débat. J'allais dire avec ses douleurs, mais on va plutôt dire avec ses espérances. C'est une vie d'aujourd'hui, très simple, qui tient compte des fois où elle s'est fait plaquer. Qui tient compte du fait que les histoires d'amour finissent mal en général. Il s'agit d'un volume de correspondance de Marceline à Madame Olivier, donc l'épouse d'un poète suisse. Elle s'appelait juste Olivier. Les lettres sont montées sur anglais dans un volume que le collectionneur avait fait relier. C'est intéressant de pouvoir proposer trois regards. Son regard, le nôtre, est de le croiser. La correspondance, c'est quand même l'intime. Là, c'est un privilège de pouvoir prendre connaissance de ça. Ce n'est pas du faux. C'est vraiment une intensité dans la relation. On n'est pas une seule à le voir. Non. On va le ressentir d'une certaine manière. On va pouvoir faire circuler les émotions. Exactement. Ça sera un peu un autre... Suivant notre inspiration, mais ça peut être vraiment sympa. Elle est marrante, l'écriture, là. Elle est jolie comme tout, avec tous les mots qui sont collés les uns aux autres, gardée de continuité. Comme si chaque texte prenait sa place dans la page. C'est vraiment... Il y a un truc très recherché. 1863. Dans mes yeux sincères et dans mon cœur, bien à vous deux pour toujours, votre affectionnée, la dame des madames des portes. Toi, tu vois quoi ? Je suis assez partisane du bas. Du bas, d'accord. Parce qu'on peut vraiment jouer... Déjà, au niveau de la lecture, des correspondances, ça va être assez sympa. On va pouvoir éclairer d'une façon particulière. On va pouvoir aussi jouer avec les hauteurs, peut-être plus. Il faut créer un rythme. Moi, je verrais bien une... Mon histoire de texte, là, repris en... Tu vois, en papier transparent. Enfin, pas en papier... En papier japonais. Un mix. Un mix. Ici, juste une élévation vers le vitrail. Alors, du coup, si toi, tu travailles en hauteur, moi, je vais finir sur les marches et travailler au sol. Tu ne parles pas de celle qu'il y a. Là, c'est vraiment tout le déambulatoire. Donc là, on est sur l'échange des correspondances sous forme de mail art. Donc, les originaux vont être présentés à la chapelle Corot avec une installation bien spécifique. Ces originaux vont être aussi imprimés et joints au coffret qu'on va effectivement faire avec les deux livres dedans. Donc, elles seront pliées comme les plis d'antan. On essaie vraiment de respecter l'époque de Marceline à ce niveau-là et en faisant, voilà, des petites annotations à droite, à gauche de notre ressenti par rapport à Marceline. Et puis, la manière dont c'est écrit, ça va faire une espèce de cadre qui est devenu le portrait. Portraitiste. Et puis, ça évoquera aussi si on garde l'idée de la pochette, tu sais, du fourron. On va retravailler un petit peu comme dans le fourron. Sous-titrage ST' 501 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 N'écris C'est frappé C'est frappé C'est frappé Sous-titrage ST' 501 C'est frappé C'est frappé Sous-titrage ST' 501 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 silence. Oui, vous n'aurez pas de poésie sans silence. Je veux aller trouver son ombre abandonné. Je veux un même lit près du même ruisseau. Et vous comprenez pourquoi le poème a été choisi dans cette atmosphère de reflets et d'eau. J'ai soif de sommeil, d'innocence, d'amour, d'un long silence écouté sans effroi, de l'air pur qui soufflait au jour de ma naissance, doux pour l'enfant du pauvre et pour l'enfant du roi. J'ai soif d'un frais oubli, d'une voix qui pardonne qu'on me rende Albertine. Elle avait cette voix qu'un souvenir du ciel à quelques femmes donne. Elle a béni mon nom autre part. ... ... ... ... ... Et puis tout d'un coup, il y a des cris d'une sincérité complètement fou. C'est ça la poésie de Marceline Desbordes-Valmorst, et qui tout d'un coup est transpercée d'une parole vraie. Viens encore, viens, j'ai tant de choses à te dire. Ce qu'on t'a fait souffrir, je le sais, j'ai souffert. Ô ma plusque-sœur, viens, ce que je n'ose écrire, viens le voir palpiter dans mon cœur entre-ouvert. Je ne sais plus, je ne veux plus, je ne sais plus d'où naissait ta colère. Il a parlé, ses torts ont disparu. Ses yeux priaient, sa bouche voulait plaire. Où fuyais-tu, ma timide colère ? J'ai pas la electronically, j'ai décécuté. Il va très bien. Il va bien, il va bien, mais il va bien. Il va bien, il va bien. Il va bien, il va bien. J'ai pas la première. Il va bien. Il va bien. Il va bien. Et là, on se souvient que Marceline était actrice. Peut-être que ça se joue dans le sens et le contre-sens. Elle peut être éplorée et dire « je ne sais plus d'où naissait ma colère », avoir les yeux embués, pleurer, etc. Ou au contraire, peut-être s'efforcer, tendre vers quelque chose, tendre sa voix. « Je ne sais plus d'où naissait ma colère. » Il a parlé, ses torts ont disparu. Ses yeux priaient, sa bouche voulait plaire. « Où fuyais-tu, ma timide colère ? Je ne sais plus. » Là, c'est la posture, la position du poète qui discute avec lui-même, ce qui arrive souvent dans la poésie. Elle essaie de se défaire de ce salaud qui, de toute façon, la plaquera. « Je ne sais plus le fuir en son absence. Tous mes serments alors sont superflus. Sans me trahir, j'ai bravé sa présence. Mais sans mourir, supporter son absence, je ne sais plus. » Elle se renverse en une figure de style. Elle dit qu'elle est vaincue par lui et qu'elle ne peut pas vivre sur son absence. « Aux terres natales, à votre nom que j'aime, mon âme s'en va toute hors d'elle-même. Mon âme se prend à chanter sans effort, à pleurer aussi tant mon amour est fort. J'ai vécu d'aimer, j'ai donc vécu de larmes. Et voilà pourquoi mes pleurs eurent leur charme. Voilà mon pays, n'en ayant pu mourir, pourquoi j'aime encore au risque de souffrir. » C'est ces quatre vers-là qui sont importants dans le début, qui la définissent. « J'ai vécu d'aimer, j'ai donc vécu de larmes. Et voilà pourquoi mes pleurs eurent leur charme. » Marceline Desbordes-Valmore arrive très jeune dans le 19e siècle. « Elle a des choses à dire, et en particulier sa condition de femme. Ce désir qu'elle a d'exister artistiquement, ce qui lui était interdit. Le premier roman dans lequel elle écrit l'Atelier du peintre définit cela aussi. Une femme n'a pas le droit d'être peintre, une femme n'a pas le droit d'être poète. Elle peut toujours essayer, elle ne sera pas admise, elle ne sera pas reconnue. » Les élèves de son oncle étaient ses frères d'atelier. Elle les regardait et leur souriait, sans respirer au milieu d'eux autre chose que la peinture, l'harmonie et l'innocence. Elle glissait parmi ses êtres mobiles et enjoués, comme un ruisseau pur et libre qui réfléchit les objets qui l'entourent. Son crayon courut alors avec une incroyable vitesse sur le papier. Autour de cette tête trop exactement reproduite, elle rougissait d'un air de triomphe et sa main qui tremblait d'action et de joie volait sur le dessin en y jetant la pensée qui animait ses yeux d'un singulier éclat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a prévu, là, il y a un endroit qui est libre. Moi, j'ai prévu un petit truc sculpture vert, transparence, ici aussi. C'est sur la rêverie, donc là, en fait, ça laisse libre cours à plein de choses. On a prévu, comme ça, comme la fleur, comme la chambure qui continue. Parce que c'est très bon, on est sur la famille. Lettre à Mademoiselle Mars, Paris, le 20 mai 1840. J'ai pour vous une amitié dévorante qui ne finira qu'avec ma vie, ou plutôt qui sera éternelle, car je crois à l'éternité. Quand tu vins éclairer mes beaux jours languissants, ta voix me fit palir et mes yeux se baissèrent. Dieu ne ferait pas de si beaux ouvrages pour s'en priver lui-même. Vous vivrez toujours, mais par cette croyance, même mon amitié est courageuse aussi. Dans un regard muet, nos âmes s'embrassèrent. Au fond de son regard, ton nom se révéla. Et sans le demander, j'avais dit, le voilà. Il y a vingt ans, vous alliez partir pour l'Italie. J'ai osé vous demander si vous quittiez le théâtre et si vous ne connaissiez pas encore le public et le pouvoir de l'intrigue. Vous êtes restée. Je ne sais pas si ma faible voix y a contribué, mais j'ai eu le bonheur de vous voir reprendre ce règne glorieux que la médiocrité brûlait déjà d'usurper. Dès lors, il ressaisit mon oreille étonnée. Elle y devint soumise. Elle y fut enchaînée. J'exprimais par lui seul mes plus doux sentiments. Je l'unissais au mien pour signer mes serments. Mme Debord-Valmor fut femme, fut toujours femme et ne fut absolument que femme. Mais elle fut, à un degré extraordinaire, l'expression poétique de toutes les beautés naturelles de la femme, c'est-à-dire une gloire que nous croyons aussi solide que celle des artistes parfaits. Verlaine reconnaissant dans Les poètes maudits le génie de Marceline Debord-Valmor écrira D'abord, Marceline Debord-Valmor était du nord et non du midi. Du nord cru, du nord bien. Là où qu'elle est, Marceline, c'est cru. Elle n'a pas peur de le dire. Elle est du nord cru et non du midi qui est toujours cuit. Là, il le dit comme une blague, Verlaine. Bon, alors on peut prendre un autre poème. J'ai voulu, ce matin, te rapporter des roses Mais j'en avais qu'en pris dans mes ceintures closes Que les nœuds trop serrés n'ont pu les contenir Les nœuds ont éclaté Les roses enlevées Dans le vent, à la mer, s'en sont toutes allées Elles ont suivi l'eau pour ne plus revenir La vague en a paru rouge et comme enflammée Ce soir, ma robe encore en est tout embaumée Respires-en sur moi, le lorant souvenir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...